Et on est parti dans ce premier match entre Full Roulette et DPD et c'est Full Roulette qui prend l'initiative avec leur Sadida. Vous l'aurez compris, l'équipe Full Roulette c'est l'équipe avec un Ekaflip. C'est Viking, Sadie en 12-6 qui prend l'initiative, qui va pouvoir faire un petit peu de placement, même si Sadie c'est pas une classe qui place. Il y a toujours bien sûr du retrait PM, une Libé. Et on va devoir cramer pas mal de PM pour l'AN si on veut donner les PA. Après il pourrait peut-être se mettre sur cette ligne là pour donner des PA au Iop, sans trop s'exposer mais je suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça. Et Viking bien intelligemment qui vient s'aligner avec son Ekaflip pour le mousse stimulant de Topaz. Oh il a N qui perd un PM qui ne pourra pas du coup donner les PA au Pandawa. Même si c'est pas si intéressant que ça donner des PA à un Panda, sur le tour 1 ça peut toujours faire une petite différence. Mais bon du coup on va se contenter du Iop, qui joue en 14-4. Et on vient tuer cette surpuissante et cette folle qui fait du ménage pour la haine. Alors Ekaflip en 13-5 et on a une Aztèque du côté de cet Ekaflip. Donc ça peut être assez intéressant. Et côté Iop, j'ai l'impression que c'est un Arcadi vu les raids Feu, Air. Après il a une DD Armure mais il a peut-être des bonus pendant là en raids. En tout cas, le Lapinot qui se fait tuer. Après il a 42 en terre donc c'est peut-être juste une alliance Ilysaël. Il n'y a pas de bouclier. Allez, le Chauffeur Lancier. Évidemment on a un Panda à l'épée de Nice pour avoir des critiques. Le Wasta qui va gêner Sloth mais bon, c'est un Ikaflip. Pas d'état pesanteur pour lui. De toute façon, il n'y a pas de moyen d'en placer pour aucune des deux équipes. Et Gamma qui vient se stab. Un peu de dégâts avec la flasque explosive. Mais bon, c'est un Ikaflip qui va passer en état affaibli. Donc on ne verra pas l'Aztèque pour le moment. Roulette critique. Oh, roulette PA. Et donc on a bien notre réponse. C'est un Ikaflip à notre classe. Qui va pouvoir jouer double roulette. Mais bon, malheureusement, il a donné 3 PA à toute la team adverse. Il a tenté son Chauffeur avec la roulette critique. Mais malheureusement, ça ne crit pas l'Odora qui n'est pas terrible. Plus 1 PA, moins 1 PM. Ce n'est pas une catastrophe mais bon, on peut s'attendre à mieux. Allez, Marsu. Ça a l'air d'être un Ioptère. Donc on va certainement placer la colère de Iop. La charger. Il reste beaucoup de PA pour ce Iop. Du coup, avec la roulette plus le Mostimu, il est plutôt bien. Tout passe en crit. Tout passe en crit. Malheureusement, pas d'Euphorie malsaine. Mais ça aurait été terrible. Lenny aurait pu monter potentiellement à 22 PA. Il m'a reçu 18 PA. Alors du coup, on ne peut pas débuffer ce Iop. Il n'y a pas de ligne. Et on va envoyer le Doppel Sadida avec la connaissance des poupées qui va bien gêner cette équipe rouge. Mais après, c'est une équipe qui a quand même beaucoup de mobilité. À part Lenny Ripsa, on a Gamma qui peut faire beaucoup de déplacements sur les adversaires, sur ses alliés. C'est un panda. Et bien sûr, le Iop avec le bon, plus l'intimidation, plus le souffle. Donc on a une compo qui peut vraiment bien placer. Côté rouge. Et même Lenny, les Maude Frayeur. C'est quand même un sort hyper intéressant. Déjà, ça permet d'état clé pour un seul PA. Et intelligemment, on vient focus. Ce Doppel Sadida qui prend beaucoup de mots interdits en critique. Et qui va quasiment tomber. Bon, ça coûte presque le tour entier de Lenny. Il a quand même pu se placer en Maude Épine. Mais c'est toujours intéressant. Et puis après, il faut se dire qu'un Doppel avec une connaissance des poupées, ça coûte quand même beaucoup de PA pour le Sadie. Oh, ça va soigner le Doppel Sadida à coup de mots de sacrifice. On lui met tout. On lui met tous les soins possibles à ce Doppel Sadida. Il est full vie. Il est full vie. Mais encore une fois, voilà. Topaz, il passe son tour à ça. Allez, Gamma. Gamma qui est stable, donc il n'est pas du tout gêné par la bloqueuse. Il va aller chercher son Yop. Il va falloir absolument protéger le Yop de la ronce insolente. C'est absolument primordial. Après, côté bleu, on n'a aucun moyen de bouger un Pandawa sous stab. Il n'y a ni Sacrieur ni Xelor. Donc une fois que le Yop est sur le Panda, impossible de le déloger tant que l'étang enraciné est actif. Et le Doppel a crit pendant le cul. Ça, ça met très bien Gamma qui se retrouve en 14-10. Ce chauffeur, il avait déjà donné l'euphorie Melsen. Et du coup, c'est Ekaflip qui va pouvoir utiliser ces deux roulettes à nouveau. Que nous réserve-t-il ? Roulette chance pour les bleus. Et roulette passe-tour uniquement pour les bleus. Non ! Oh, c'est terrible. Déjà ? Déjà ? Bon, eh bien moi qui voulais des combats rapides pour aller sur Galgarion après, je pense que je vais être dans les temps. Oh, par contre, on sort des bons récops. C'est dommage parce que le tour de l'Eka est vraiment pas mal. Si on enlève cette roulette passe-tour, c'était un très bon tour. Les deux récops qui sont passés qui ont fait beaucoup de dégâts. Et là par contre, ça va être très compliqué. Avec cette roulette passe-tour malheureusement. Allez, la mutie. C'est bien un Arcadie finalement. Oh, la lignée, il prend les trois coups d'arc. Il les prend bien. 1100 HP. Et ouais. Oh, l'euphorie malsaine qui tombe en plus. Du coup, Marsu, avec cette roulette passe-tour, il n'a aucun risque à descendre de son Pandawa. Et du coup, c'est récompensé par cette euphorie malsaine à plus 3 PA. Pour la diagonale, pour la haine. Ah, Topaz, à mon avis, il ne rejoue pas. À mon avis, Topaz ne rejoue pas. À moins qu'on ait un énorme EC de la part de Marsu. Il y a un Gamma qui pourrait même poser des vulnés. C'est un Arcadie neutre. Ok. Ok, on fait une ligne. Peut-être des pans d'attaque. On s'est vu le nez. On veut sûrement y aller à l'épédiope. Après, attention, parce qu'il ne faut pas trop... Il faut tuer les nids. Il ne faut pas que les nids rejouent, parce que sinon... Ça peut permettre à cette équipe bleue de se relancer. Surtout que là, l'écane n'est plus en état affaibli. Mais bon, là, il passe son tour. Allez, le chaton qui vient chercher cet Eniripsa. Allez, 21 PA sur ce Yop qui va pouvoir prendre la zone épédiope. Avec un Sadida à moins 42% de Rester. Et ouais, ça monte, ça monte. Mais comme je l'ai dit, ça ne suffira pas à tuer Lenni. Oui, Lenni. Du coup, ça hantie. Et ça full focus, le Sadie. Et du coup, pas sûr que Topaz tombe. Alors, on va voir. Après, c'est vrai que, bon... Avec une seule reconce, il ne pourra pas vraiment sauver son équipe, Topaz. Alors, du poison, du placement. Et la N en 19,6. Alors, il va prendre l'agacement de la folle quand même. Après, il est un peu excentré, la N. Il ne peut pas trouver de ligne de... Si, il peut se placer ici et trouver une ligne de vue sur les cas. Ou se placer ici et avoir une ligne de vue sur les nids. Mais, à mon avis, il n'aura pas les dégâts pour le tomber. Ouais, non. En plus, avec le mot d'épine. Bon, du coup, Topaz qui va devoir reconce. Bon, il y a un bon coup de bâton. Ceriseum qui profite des vulnétaires. Et salut, chaussettes ! Allez, la reconce. Avec plaisir. Ça y est, je me suis enfin installé. Je peux de nouveau streamer. On ira sur Galgarion après, comme je le disais. Allez, double mot de sacrifice sur Viking qui monte à 1200 HP. Oh, le double C du Lapinot. L'exo du Lapinot. Il y a toujours les faiblesses. Il y a toujours les faiblesses Terre du côté de Viking qui prend beaucoup de points d'attaque. Il n'y a pas l'épée à pour une flasque. Viking qui va survivre à 49 points de vie. Le Doppel. Non, le Doppel ne peut pas les taper. Allez, peut-être une roulette passe-tour pour les ennemis pour balancer. Roulette critique. Et roulette chance. Il va mettre la chance des cas sur Viking. On lui met le contre-coup aussi, bien sûr. Sinon, de simples dégâts de poussée auraient pu le terminer. Alors, slot qui va se donner la ligne de vue pour des récups. On a Gamma qui est bien entamé. 9 PA, il peut récup deux fois. Par contre, tous les récups passent. Bon, pas celui-ci. Et ça faisait quand même 3 recups sur 3 qui passaient Gamma à 1500 HP. Heureusement, il a un ennemi dans ses rangs. Allez, on est tour 4. Tour prochain, c'est la colère. Il y a encore les faiblesses sur le Sadi. Oh, ça va jouer Alenti. Est-ce que ça va suffire ? Ça peut suffire. Il y a beaucoup de PA sur ce Yop. Ça devrait le faire, 9 HP. Et c'est bon. C'est fait. Des inti. Qui vont tuer ce Sadi. Qui était protégé par la chance des casflips, on le rappelle. C'est vrai qu'un Yop, ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts de poussée. Et du coup, c'est la mort de ce Sadi. Il n'y a plus de recons sur Leni. Leni et midlife. Il n'y a plus de chance des cas non plus. Et la recons qui tombe sur Gamma qui avait pris des récops. On met beaucoup de bâtons sur Topaz qui se retrouve à 700 HP. Allez, il y a un Eka. Tant qu'il y a un Eka, il y a de l'espoir. Peut-être qu'il va pas se tour de ses adversaires en boucle jusqu'à la fin du combat. Allez, Gamma. Est-ce qu'il faudrait débuffer ce TK ? Il n'y a pas vraiment besoin. Et on va le vulné. Il y a la colère. Il y a la colère et il n'y a plus de chance des cas. On va aller porter le Yop bien sûr. On se prive de cette dernière vulné au cas où le Karcham aurait E.C. Oh, le Doppel qui va peut-être débuffer les vulné. Non, il met que des points enflammés. On a un Eka à moins 47% de Dresser. Et le coup de bambou qui est reposé sur Topaz. On est tour 5. Roulette untel. Roulette portée. Rien de bien fou. Et en plus, la roulette untel est pour les adversaires. Allez, s'attendre des récops sur la haine. Ah, les récops, en vrai, ils passent plutôt bien. C'est malheureusement les roulettes qui n'ont pas été très productives du côté de cet Ekaflip. Oh, la colère. La colère qui va sûrement one-shot cet Ekaflip. Avec toutes les vulné terrestres qu'il avait. Ce n'est pas étonnant. Et il reste encore 7 PA pour aller entamer cet Enyripsa. Mais bon, il fallait bon pour aller l'attraper. On va unti pour donner la possibilité. Alors non, puisque Topaz joue avant Gamma. Bon, le Chauffeur qui gêne un peu. Mais à mon avis, bon, on n'est plus à sa près de taper sur ce Chauffeur. Ah, si. Ok, non, c'est pour aller donner le mot Stimu. Ah, et carrément le mot d'altruisme. Tout le monde est full vie maintenant. Ah, et Topaz qui se fait tacler par le Wasta. Et donc, cette équipe rouge qui va terminer le combat en étant full HP. Avec quelques points de vie max de moins, bien sûr. Ok. Et c'est encore une fois Marsu qui va faire le kill. Et encore des inti. Encore des inti. Il va inti son panda. Un kill à la colère. Deux kills. Au dégât de poussée pour ce Yop. Et c'est un premier match maîtrisé de la part de cette équipe. Mais bon, bien aidé par les roulettes de leur adversaire.